Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'est pas pour moi. Comment ça, il n'est pas fait pour toi ? Mon père, il me tue ! Putain, le gitan, vous êtes incroyable ! Il est beau gosse, il est gentil, il a tout pour lui. Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est pas le problème. Louisa, peut-être que vous vous êtes fait l'un pour l'autre et vous ratez quelque chose de beau et de... Oui, Sophie ! Tu te dis tape, ok ? Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Allez, à bientôt. Allez, réfléchis ! Réfléchis-le ! Ciao ! Allez, je te revois sur les gitanes Ça, c'est tape de l'écart ! Oh 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 ! Et qu'est-ce qu'il se passe, Louisa ? Bon, laissez pas vers vos repas ! Bon, moi, tu veux y aller ! Celle-ci, c'est une idée ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il t'a pris de mettre cette musique-là ? Ça va pas la tête ? J'ai voulu changer ! Je veux plus que ça se reproduise la prochaine fois, tu restes à la maison ! Et ce garçon-là, c'est qui ? Angelo ! C'est le fils du Mardo, papa, tu le connais ! Tu le connais d'où, ce garçon ? Mais on est au collège ensemble ! Prends-moi bien, je ne veux plus le voir ici ! C'est pas moi qui l'invité ? Je le savais pas, cette histoire ! Je ne veux plus le voir ici ! On en reparlera à la maison ! J'aime pas cette histoire ! On en reparlera à la maison, ma petite ! On a comme ça le pied, s'il vous plaît ! On a comme ça 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Héléna Sous-titrage ST' 501 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 Eh, mais c'est ma musique préférée en ce moment. Oh bon. Ah moi aussi. Tu vois cette torme là-bas, à côté de la barque ? C'est la maison de mon oncle. C'est ça que tu voulais me montrer ? Ouais. J'aime bien venir ici. Ça dit qu'on aille se promener ? Alors c'est la maison de ton oncle. Ouais, je venais quand j'étais petite. Tu trouves pas ça mignon ? Est-ce que tu veux visiter ? Non, mais pas. Pourquoi ? Et mon père, il en saura rien. Ok. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce que t'embrances à cet endroit ? C'est magnifique. Ouais. Comme toi. On fait quoi, Louisa ? Ça va par rapport à quoi ? Je t'enlève ou je vais parler à ton père ? Mais t'es un fou, toi, dans ta tête. Angelo, j'ai des choses à régler avant, tu le sais très bien. C'est sympa pour moi, putain. Mais Angelo, arrête ! Tu penses pas à moi ? Et tu crois que tu penses à moi, toi ? Est-ce que tu penses à moi ? Tu sais à ce que je vis ou pas ? J'ai envie de faire joie que c'est que dur pour toi, en fait. C'est pas dur que pour toi. Louisa. Je t'aime, Louisa. C'est toi, Angelo ? Monsieur Rias. Tu sais pourquoi je suis là ? Oui. Je veux que tu te tiennes très loin de ma fille. Très loin. Obila. Si un jour tu la vois sur le même trottoir que toi, tu as une charge. Écoute-moi bien, je connais bien ta famille et je la respecte. Maintenant, tu me manquerais de respect si tu faisais pas ce que je te demande. Est-ce que tu as compris ? Monsieur, vous ne comprenez pas ? Vas-y, qu'est-ce que je comprends pas ? Dis-moi. Votre fille et moi, on s'aime. Moi, je suis beau, chère-mère. Il sera matin. Fais-tu jouer à quoi, alors ? Jouer avec le feu, toi ? Monsieur, j'allais venir vous en parler. Tranquille. Oh, putain, hé ! C'est quoi le pote-là ? Casse-t-il ! C'est quoi cette perte ? Putain, t'es n'aies pas, t'en reviendra. Dégage, j'ai s'appelé les flics ! On va rouvrir, on va le casse, 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 vite. Ça va, mais on reviendra, t'es qu'est-ce que ? Putain ! Ça va ? Ça va. Ça va. Ouais, bah alors c'est quoi ça ? Rien, laisse. L'ex-micra, hein. Qu'est-ce que tu fous, Géo ? Tu vas pas mettre deux heures pour changer un supermoteur, quand même. Non, mais il y avait besoin d'une petite révision, ça manquait d'huile. Ouais, mais moi, je facture trois heures pour un supermoteur à Martinez, c'est pas possible. Vous êtes qui me fait des comptes ? Bah, t'as qu'à retirer deux heures de ma paye. C'est bon comme ça ? Non, c'est pas bon comme ça. Dans ce métier, faites à ce qu'on fait, toujours. Si t'es pas futé en permanence, tu te plantes ce que t'es en train de faire. Bon, écoute, Robert, je suis sur les nerfs, là. D'accord ? Oh là... Un tôt en dessous, hein, jeune, hein ? Tu te crois où, là ? Qu'est-ce que tu cherches ? T'es occupé à rien faire, là ? T'as qu'à t'occuper de l'embrayage de M. Lopez. Ça me fera des vacances. Putain, mais qu'est-ce que t'as, là ? On peut plus se parler, on peut pas te parler. Oh ! J'ai les nerfs, et toi, t'en rajoutes une couche. Oh là là... On peut plus rien dire à monsieur, quoi, hein ? Excuse-moi. C'est pas contre toi. Heureusement, hein ? Il manquerait plus que ça. Aïe, 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 aïe. C'est cette nonna ? Elle me rend fou. Je sais pas quoi faire. Aïe, 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 aïe. Tu l'as trouvé, va. Je te fais confiance, je suis sûr. Allez, mon Angelo ! Allez, ça va, ferme. Bon, allez, tu vas garer la voiture, après tu me fais l'embrayage. Et traite pas, parce qu'on est à la bourre. Tu te dépêches ? Allez, ça va, allez. Qu'est-ce que jeûneau, là ! Salut, Vérô. Angelo, mais tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais, là ? T'as des nouvelles de Louisa ? Ecoute, tu sais, elle était pas là hier, elle était pas là avant-hier. En plus, c'est pas dans ses habitudes, hein, de pas m'avertir. J'espère qu'il n'y aurait rien rêvé, hein. Je sais pas, mais si t'as des nouvelles, tu m'appelles, d'accord ? Mais oui, mais bien sûr, t'inquiète pas. Allez, ça va, les Angelo. Je te remercie. Angelo, je peux te parler. Asseyez-vous. Non, pas la peine. C'est tu ou est Louisa, s'il te plaît ? Non. Tu me mens pas, Angelo ? Non, je vous le jure. Écoute, j'ai un mauvais pressentiment. Ça fait deux jours que Louisa a disparu. Sans me laisser des traces, pas un mot, pas un signe, rien. Angelo, j'ai peur qu'elle me fasse des bêtises. Il faut m'aider à la retrouver, Angelo. Viens, regarde. Prends ma carte et si t'as des nouvelles, n'importe quel moment, tu m'appelles, d'accord ? Je compte sur toi, Angelo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501